Je m'appelle Isabelle Bastien, Paul Langteau, Patrick Igual, François Lapalme, Éric Paquet, Daniel Simon. Je suis directrice de l'arrondissement. Je suis adjoint à la directrice d'arrondissement et responsable des communications et des relations avec les citoyens. Je suis directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Directeur des travaux publics. Directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Directeur de services administratifs et du greffe. Mais je suis aussi maman de deux adolescents. Père de deux enfants. Curieuse de tout. Passionnée de plein air, de sport, de voyage, de culture, d'architecture. De pêche et surtout de golf, sport que je pratique depuis 50 ans maintenant. Je suis fan de guitare, de NBA et de zombies. Passionnée d'équitation. Épicurien, curieux et bricoleur. Je suis résident de Saint-Laurent depuis plus de 35 ans. Je m'intéresse beaucoup aux gens et à leur histoire de vie. Et cette année, nos vies à toutes et à tous ont beaucoup changé. Malgré la pandémie, en 2020, nous avons réussi à nous adapter, à nous renouveler et à donner un maximum de services à la population. À proposer une offre de services innovante. À maintenir à 100% et en continu notre offre de services. À maintenir la sécurité du territoire et à offrir un service de qualité. À rester unis. À entretenir les liens de communication et d'information auprès de notre personnel, mais également auprès de la population. Un travail colossal des ressources humaines qui ont su accompagner les gestionnaires et les employés pour créer un milieu sécuritaire. Le greffe et le service des ressources financières et matérielles ont su garder la cadence. Dans un temps record, le service informatique a su déployer le travail à distance. À communiquer des projets majeurs tels que le plan piéton et à développer une nouvelle stratégie d'utilisation des médias sociaux pour mieux communiquer avec la population en temps de pandémie, sans compter l'ouverture rapide du bureau du citoyen, un vrai défi logistique. À modifier rapidement nos façons de faire, comme les permis en ligne, la prise de rendez-vous, le télétravail. Encore une fois, nous avons été imaginatifs et nous nous sommes réinventés. Nous avons réussi à garder le cap sur nos plans prioritaires et sur les objectifs que nous nous étions fixés au début de l'année 2020 et qui placent le citoyen au cœur de toutes nos actions. Par contre, que les défis ont été nombreux cette année? Nous avons fait un virage à 180 degrés pour offrir des services de proximité, sans mettre en péril la sécurité et la santé de nos employés et de la population. Nous adapter constamment aux nouvelles règles de la santé publique. Et à de nouvelles mesures que personne ne pouvait jamais imaginer. Réorganiser les horaires et les lieux de travail afin d'assurer la sécurité de notre personnel. Répondre à vos demandes encore plus nombreuses que l'habitude, toujours dans la même qualité. Notre plus grand défi en 2020 a été de nous garder motivés et mobilisés malgré le choc de vivre personnellement les impacts de la pandémie. De garder le contact les uns avec les autres, même avec les barrières de la distanciation, des masques, des visières, du télétravail et des écrans. Je vous souhaite d'être aussi créatif dans votre vie personnelle qu'au travail pour trouver le moyen d'apprécier les petits moments de la vie et profiter de la période des fêtes pour reprendre des forces. Je vous souhaite de prendre de vraies vacances et de les cracher pleinement. Oui, oui, toutes ces vacances que vous avez reportées depuis le début de la pandémie, c'est tellement mérité et c'est tellement nécessaire. De prendre soin de vos proches et de vos amis. De vous débrancher et d'aller serrer des arbres. Je vous souhaite de la patience et de la résilience dans la situation exceptionnelle que nous vivons. De nous retrouver pour de vrai en personne et de continuer à développer des super projets que nous avons à réaliser. Un retour à un environnement de travail chaleureux et humain, en chair et en os. Je vous souhaite un retour à la normale et de toujours nous démarquer en restant innovants et proactifs. Que la période des fêtes soit un moment pour vous et votre famille de vivre des moments de joie et de sérénité. Je vous souhaite évidemment un retour à la normale dès que possible. Et je vous souhaite de nous rencontrer à nouveau pour échanger. Le retour à la normale et le plaisir d'embrasser en présentiel qui vous voulez, quand vous voulez, à autant que ce soit qu'on s'entend. Est-ce que ça te tente ce que tu veux? Moi, ça me tente. Cela a été une année bien spéciale. Une année qui nous a obligés de faire preuve de créativité. Malheureusement, nous ne pouvons nous rassembler comme d'habitude au Centre des loisirs. Mais nous souhaitons tout de même vous saluer chaleureusement. Et vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli. Nous vous levons notre chapeau. Merci pour tout. Merci du fond du cœur. Thank you. Reposez-vous bien. Joyeuses fêtes et à très bientôt. 3, 2, 1... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons réussi, en 2020, à nous adapter à la situation. Tu me t'es concentre. Peut-être que tu fais ça comme ça. C'est une période des fans. Tu ris pas, toi. C'est bon? C'est-tu correct? Ben oui. C'était bon, on a tout. On a tout. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?